Ce message vous est offert par les amis et partenaires de Kakra Bidin. Bienvenue à Air Power avec Akra Bidin. Il est le pasteur principal de Monista Cathedral, une branche des églises Lighthouse Chapel International Akra au Ghana. Maintenant, le message du jour. Salut et bienvenue. Kakra a commencé un enseignement intitulé « Celui qui a ». Il partage les principes qui font la différence entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Le sous-thème d'aujourd'hui est « Diligence ». Hier, il expliquait que la première définition de la diligence est l'effort continu. Aujourd'hui, il partage la deuxième définition qui est « Surmonter les obstacles et les problèmes ». Rejoignons-le. En 2 Pierre 1, verset 2, il est dit « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur ». Verset 3 Verset 5 C'est ce qui nous intéresse. « Whereby, giving all diligence » « Pour cela, même faites tous vos efforts » « Faites parler d'être diligent ». Verset 8 dit « Si toutes ces choses sont vous et elles sont avec abondance » « Elles ne vous laisseront point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » En d'autres mots, tu peux être chrétien et rien ne montre ton christianisme. Il dit « Ajoute à ta foi ». « Ce qui signifie à côté du fait de servir Dieu, si tu veux être productif, c'est un résultat de beaucoup de choses qui doivent travailler ensemble. » « C'est quoi ces choses qu'on doit ajouter ? » « Mais personnellement, ce que j'ai remarqué, c'est que quand les gens essaient de régler les problèmes, ils n'arrivent pas au bout du problème. » « Mais lorsque tu essaies de régler un problème et que tu t'arrêtes au milieu, c'est un peu comme si tu n'avais même pas commencé à régler. » « Par exemple, je t'ai dit que je veux des boulettes de riz. » « Faire des boulettes de riz, tu dois d'abord aller au marché. » « Quand tu achètes le sac de riz, tu dois maintenant le tourner. » « Maintenant, il faut chercher un taxi. » « Tu prends le taxi, tu transportes le riz à la maison. » « Quand tu arrives à la maison, ils ont coupé l'eau. » « Voilà un autre problème que tu as. » « Mais parce que l'eau ne coule pas, tu sais ce que tu fais. » « Tu déposes le sac de riz, je suis fatigué. » « Et quand je viens le soir, je te demande, mais où est le riz ? » « Tu dis, non, ils ont coupé l'eau, donc je n'ai rien pu faire. » « Tu n'as pas été capable de régler le problème. » « Pourquoi ? » « Parce que tu t'es arrêté quelque part sur le chemin. » « Alors, beaucoup de personnes à qui on demande des choses et ne produisent pas de résultats. » « La raison, c'est que dans le processus, ils ont rencontré d'autres problèmes. » « Et au lieu de régler les problèmes, ils viennent avec des excuses. » « Comme quand Dieu envoyait Israël à la terre promise. » « Ils pensaient que parce que Pharaon les avait laissés partis, c'était le seul problème qu'ils allaient rencontrer. » « Pourtant, c'est maintenant que le problème commençait. » « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. » « À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. » « En voici les fruits. » « Verset 28. Mais le peuple qui y habite est puissant. » « Et les villes sont fortifiées. Nous y avons vu les enfants d'Anak. » « Dans tout ce que tu veux faire, tu veux te marier, passer un examen, construire une maison. » « Tu vas rencontrer une série de problèmes. » « Si tu n'es pas diligent, ce qui veut dire que quelqu'un qui décide de ne pas se reposer, jusqu'à ce que tous les problèmes soient réglés, tu ne vas jamais arriver à la terre promise. » « Alors tu vas être chrétien, mais il n'y a rien dans ta vie qui montre que tu es chrétien. » « Ce qui te manque la qualité, c'est la diligence. » « Chalèbre le a dit au verset 30, « Montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. » « Il dit ce problème, on ne va pas finir de le régler. » « On doit continuer de lutter jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. » « Alors si tu veux voir les résultats dans ce que tu fais, » « Ce n'est pas juste un problème, mais il y a beaucoup de problèmes dans ce seul problème-là. » « La raison pour laquelle tu n'as pas pu régler ce problème, c'est que quelque part en route, tu es arrêté. » « Si tu avais continué un jour, tu allais arriver à la fin. » Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons appris que la diligence est le trait de caractère dont nous avons besoin pour devenir celui qui a. Parce qu'elle nous permet de travailler sur des problèmes et sur des obstacles jusqu'à ce que nous voyons des résultats. Rejoignons Kakra demain pour la suite du message. Si après avoir entendu ce message, tu veux donner ta vie à Jésus, s'il te plaît, dis cette prière après moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Viens vivre dans mon cœur et sois le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de m'avoir sauvée. Amen. Merci de nous avoir accordé votre temps. Pour tout sujet de prière et conseils, pour commander ce message en intégralité ou commander un livre de l'homme de Dieu, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants. Vous pouvez nous envoyer un message via WhatsApp au Vous pouvez nous envoyer un email à info.cacrabedem.org Vous pouvez aussi nous appeler ou envoyer un message au Nos bureaux sont ouverts de 10h à 16h GMT. Écrivez-nous pour nous rendre votre témoignage ou pour nous dire comment ce message a été une bénédiction pour vous. Sous-titrage ST' 501